Alors on parle beaucoup d'immigration mais assez peu du phénomène d'émigration, ce départ des ressortissants français pour s'installer à l'étranger et pourtant les chiffres sont en hausse ces dernières années, sur l'année 2019 environ 270 000 français ont quitté le territoire et en parallèle 131 000 sont rentrés. En dédisant les retours aux sorties c'est l'équivalent de la ville de Brest, la ville de Brest que la France perd chaque année. Alors cette immigration connaît une accélération ces dernières décennies, quelles sont les raisons de leur départ, quelles conséquences pour la France ? Au total l'immigration représente chaque année un manque à gagner global de plus de 10 milliards d'euros selon les calculs de Jean-Paul Gourévitch. Cela s'explique notamment par le fait que les jeunes formés en France contribuent ensuite au développement économique d'un autre pays. Alors pourquoi cette fuite ? D'un côté il y a ceux qui s'expatrient pour le travail, on pense à la fuite des cerveaux, il y a ceux qui sont à la recherche d'aventures, d'un autre cadre de vie. Il y a ceux qui partent de manière économique face à l'inflation, encore l'évasion fiscale. Et puis il y a aussi ceux qui craignent l'insécurité, l'insécurité dans notre pays, notamment nos compatriotes juifs qui se sentent de plus en plus en insécurité en France. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Rodolphe Karte. Bonjour Rodolphe Karte. Bonjour. Vous travaillez aux éditions de la Nouvelle Librairie, vous écrivez en parallèle pour la revue Éléments, Populaire, je vais rappeler les titres de vos livres. Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur paru en juin dernier. Et puis votre tout nouveau petit bébé, un feu sur la droite nationale, un pamphlet qui souhaite donner les clés d'un renouveau du nationalisme français. Voilà, on vous invitera plus longuement pour en parler. Et puis nous sommes avec Marc Guyon. Bonjour Marc Guyon. Bonjour, bonjour à tous. Marc Guyon, vous êtes expatrié à Hong Kong, vous êtes père de famille, vous êtes candidat des Français à l'étranger aux dernières législatives et vous êtes le fondateur et président du CFI, le Club France International. Alors on le disait tout à l'heure, les raisons de l'expatriation sont nombreuses. Il y a ceux qui fuient la cancel culture, ceux qui fuient, justement parce qu'on essaye de faire table rase du passé, ceux qui fuient l'insécurité. Vous, qu'est-ce que vous répondez à tout ça, Rodolphe Karte ? C'est ces gens qui vous disent, voilà, je ne me sens plus chez moi en France et donc j'ai décidé de partir. C'est une position tout à fait compréhensible à mon avis. Par contre, sur le sujet, je pense qu'il faut éviter les postures trop radicales ou caricaturales. Évidemment que tous les Français qui sont restés en France ne sont pas des résistants, comme on peut parfois l'évoquer, type Plateau-des-Glières. Et les Français qui sont partis ne sont pas non plus des De Gaulle en exil, si je puis dire. Et évidemment, on peut le comprendre, vous l'avez très bien mentionné au début, juste avant, il y a des raisons tout à fait légitimes, parfois économiques, parfois personnelles. Je veux dire, une rencontre amoureuse, je ne sais pas, on peut partir pour ça. Et même, je pense qu'il faut rendre hommage aux Français qui font rayonner la France à l'étranger, justement, que ce soit dans les domaines culinaires, industriels, économiques, dans plein de choses. C'est vrai que là, il faut rendre hommage aussi à ces Français qui ont su partir et qui ont su faire rayonner la France. Ça fait partie de l'esprit européen et même français, si je puis dire, cet esprit d'aller ailleurs, d'aller à la conquête un peu de terres étrangères, ce genre de choses. Il n'empêche, en fait, moi, j'avais répondu à M. Guillon et à son tweet, c'est parce que, comment dire, dans son tweet, il y avait cette injonction « quitter la France ». Et moi, en ce moment, qui ai fait pas mal de rencontres et de conférences avec une partie de la jeunesse, notamment avec le Rassemblement National de la Jeunesse, mais j'ai fait aussi avec des groupes militants comme l'Action Française ou même avec des groupes, comment dire, de syndicats comme la Cocardie du Dente. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, j'ai revu la même chose. C'est une émulsion, c'est un amour de la France, c'est vraiment une volonté d'enracinement, d'avoir des enfants. Et donc, c'est vrai que quand j'ai côtoyé cette jeunesse, déjà, ça vous revigore personnellement. Même, vous voyez vraiment qu'il y a une, comment dire, dans ma génération, j'ai 30 ans, qui a vraiment, comment dire, un élan patriote, nationaliste, n'ayons pas peur de dire le mot, et vraiment une volonté de défendre aujourd'hui son pays, de défendre son peuple, justement, contre tous les, comment dire, tous les, voilà, les désagréments, si je puis dire, étatiques ou alors qui viennent de la part de groupes type racaille ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu répondre au tweet de M. Marguillon. Alors, voilà, parce que c'est une bataille sur Twitter qu'on met ici, donc en spectacle, non, en tout cas, qu'on présente ici. Marguillon, vous, votre côté sur Twitter, vous multipliez les appels à partir de la France à vous expatrier. Alors oui, alors déjà, j'apprends qu'il y a eu une réponse de Rodolphe à mon tweet, j'étais pas au courant, parce que j'ai pas tout lu. Donc je suis en train de le chercher là, mais je le trouve pas, je sais pas ce qu'il a dit. Eh bien voilà, c'est justement pour ça qu'on vous invite tous les deux, c'est pour vous parler en vrai, parce que Twitter, c'est… Il n'y a pas de problème. Déjà, rien que pour remettre les choses dans leur contexte, ce tweet, effectivement, je l'ai écrit sur un petit peu, un ton, un petit peu avec, comment on appelle ça, une certaine humeur. J'étais peut-être un peu plus de mauvaise humeur ce jour-là, mais c'est vrai que c'était un petit peu volontaire aussi. J'ai dit quitter la France, je ne veux pas que tout le monde quitte la France, parce qu'on a besoin de servir la cause patriote. Depuis l'étranger et depuis la France, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Corentin, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut s'expatrier. Je remondis juste sur un point. Vous avez dit, par exemple, que beaucoup de Français ont été formés en France, mais maintenant contribuent à enrichir des pays à l'étranger. Et ça me touche assez, parce qu'en fait, moi-même, je suis né en France, mais je suis issu de l'immigration et j'ai bénéficié d'une éducation à la française gratuite. Et en fait, je sais tout ce que je dois à la France. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je suis engagé politiquement et que je me sens patriote et que je fais ce que je peux depuis l'étranger pour rendre ce que la France m'a donné. Et je sais aussi, pour remondir sur ce point qui m'a touché dans votre introduction, que beaucoup de Français enrichissent la France depuis l'étranger. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de groupes de luxe, je ne l'ai pas cité pour faire de la pub, mais vous savez bien que les grandes marques de luxe françaises ont une grande partie, si ce n'est la majorité, de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Parce que les clients de nos jours, ils sont chinois, ils sont saoudiens, ils sont je ne sais quoi. Et même, là, j'étais à Macao ce week-end, les grandes marques sont partout. En fait, l'argent que gagnent ces entreprises fait à l'étranger. Marc Guillon, je reviens vers vous. Et même sur les Champs-Élysées. Je reviens vers vous juste après. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Marie Falicon. Puis après, je reviens vers vous pour parler de l'expatriation. Alors, Marie Falicon, on ne vous cache rien, qui a dû oublier la météo. Vous dites que quand même, pour vous, s'expatrier, ça reste un plan B. Vous allez nous expliquer pourquoi, parce que vous n'êtes pas forcément... Vous êtes évidemment attaché à la France. Donc, vous n'êtes pas pour que tout le monde parte et que la France soit un pays sans personne. Alors, Marie Falicon. Alors, Marc Guillon, nous étions avec vous juste avant le bulletin d'actualité. Je voulais revenir là-dessus. Pour vous, s'expatrier, tout de même, ça reste un plan B. Est-ce que vous auriez préféré, finalement, pouvoir rester en France et vivre pleinement en France ? Plan B, oui, je pense. De toute façon, je pense que l'expatriation, ça peut être temporaire. D'ailleurs, c'est censé être temporaire. Ça peut être deux ans, trois ans, quatre ans. Donc, ça peut être d'ailleurs un plan A pour s'enrichir, on va dire, en termes de compétences professionnelles et toujours dans l'objectif de revenir. Après, j'observe qu'à l'étranger, il y en a qui ont vraiment pris pour un plan B, qui vivent depuis 30 ans, 40 ans à l'étranger et qui sont un peu plus radicaux de leur analyse et qui me disent qu'ils sont plus qu'expatriés, ils sont exilés parce qu'ils fuient quelque chose de la France et qu'ils n'y croient plus. Donc, c'est sur ce constat que j'ai écrit un petit peu ce biais d'humeur, ce Twitter. Alors, justement, Rodolphe Carte, vous, pour rien au monde, vous quitterez la France, vous irez vous installer à l'étranger, même dans un pays européen, parce qu'on a évidemment des racines européennes. Pour où il n'y a qu'un avenir pour vous qui est en France, parce que c'est là dont sont vos racines ? C'est exactement ça. Justement, quand je reviens sur cette genèse de mon nationalisme, entre guillemets, de mon patriotisme, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si j'habite sur Paris pour raisons professionnelles, c'est vrai que quand je retourne chez moi, Haute-Savoie, au sein de ma famille, quand j'arrive sur la place centrale du village, sur la droite, j'ai l'église, l'église où j'ai été baptisé, où mes parents sont mariés, où mes grands-parents ont été enterrés. Juste à côté, j'ai le cimetière où quatre générations de cars sont enterrés, où ils sont. J'ai le monument aux morts, où il y a mon arrière-arrière-grand-père mort à l'ennemi à Verdun en 1916. Sur ma gauche, la salle communale, là où j'ai fait toutes mes fêtes avec mes copains d'enfance. Donc vous voyez, dès que j'arrive, entre guillemets, dans ma patrie charnelle, si je puis dire, je suis directement, oui, voilà, reconnecté. Et quelque part, comme dit l'adage, noblesse oblige. Et c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, le nationalisme français s'est justement constitué sur cette notion d'enracinement. C'est le texte de Maurice Barès, La terre et les morts, en 1899. C'est vraiment cette volonté, entre guillemets, d'avoir, où il y a un peuple, une terre et des morts. Et justement, on les protège. Et je pense qu'aujourd'hui, on me pose souvent la question dans mes interventions, dans mes conférences que je fais avec les jeunes, quel mythe mobilisateur pour la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, le mythe de l'orincinement et de la protection des frontières par rapport à l'immigration, par rapport à la souveraineté aussi, les frontières avec la protection de nos industries, mais aussi de nos protections de nos cultures, ça fait tout un ensemble, justement, qui est à mon avis qu'il faut essayer de, comment dire, oui, de faire foisonner, si je puis dire, pour vraiment donner cet idéal, entre guillemets, ou cet idéal transcendantal à une jeunesse qui ne demande que ça. Comme je vous dis, moi, je ne suis absolument pas pessimiste. Quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie, Michel Onfray, par exemple, il me sort un peu des yeux, pardonnez-moi l'expression, quand il explique qu'on est sur le Titanic en train de sombrer, qu'il faut boire du champagne. Pour une jeune génération qui a envie de défendre leur pays, d'avoir des enfants dans leur pays, de ne pas avoir cette situation extrême de devoir partir, de devenir, comment dire, un peuple diasporique, comme on peut l'être le peuple arménien ou même le peuple juif, et bien donc, justement, ça, c'est des paroles qui sont insoutenables. Et comme disait Sartre en 1868, vous savez, il ne faut pas désespérer Biancourt. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut absolument pas désespérer cette jeunesse, parce qu'il y a vraiment un élan et une pulsion vitale, et à mon avis, il faut essayer de la canaliser dans une concrétisation politique. Barguillon, vous comprenez ces arguments, notamment Rodolphe Karte qui explique qu'il est dans un village, il sait que ses entêtes étaient dans ce village, il voit le monument aux morts, il s'identifie. Vous comprenez ça ? Sachant que vous êtes expatrié aussi à Hong Kong, que vous avez aussi des origines hongkongaises, et que c'est peut-être plus aussi facile pour vous de vous expatrier dans un pays dans lequel vous avez des racines ? Tout à fait. Alors en fait, je n'ai pas d'origine hongkongaise, parce que mes parents sont nés au Vietnam, et on va dire que c'est l'Asie. Effectivement, le choix d'être en Asie vient au P.E. du fait aussi de mes origines. Mais quoique j'aurais pu être expatrié en Afrique, aux États-Unis ou ailleurs, ça aurait été similaire. En tout cas, ce que dit Rodolphe, je trouve que c'est tout à fait louable, et je dirais même que j'admire cela, c'est très bien, parce qu'on a besoin de gens comme lui. Moi, je dirais que l'expatriation, en fait, il n'y a pas de... La réponse n'est pas universelle. Il n'y a pas la même réponse pour tout le monde. Ça dépend de votre profil, ça dépend de tout. Moi-même, si j'avais mes ancêtres enterrés dans un village en France, j'aurais peut-être fait la même décision que Rodolphe. Après, bon, il ne travaille pas dans son village non plus, il va à Paris, il travaille à Paris. Donc, il aurait pu aussi être à Londres, il aurait pu être à Madrid, il aurait pu être en Europe, parce que finalement, la distance entre Paris et son village, c'est peut-être pas beaucoup plus proche que Londres et son village. Donc, il y a des Français qui sont expatriés à Londres et qui voient souvent leur famille. Et donc, on peut très bien expatriés et proches de la France et proches de son village, ses origines. Rodolphe Karte, vous voulez peut-être répondre. Finalement, vous êtes peut-être plus proche de Londres que de votre village natal. Après, c'est vrai que si on considère les capitales européennes et entre guillemets les personnes qui y vivent, c'est vrai que souvent, les Parisiens, j'en veux dire, maintenant, ressemblent plus aux Londoniens que les Parisiens, aux Savoyards que je peux rencontrer dans mon village. Donc, oui, bien évidemment. Mais même, si vous voulez, quand on parle de cette notion d'enracinement, par exemple, dans mon village aussi, si je ne puis pas aujourd'hui vivre, c'est aussi pour des raisons sociales. C'est que, par exemple, j'habite dans un coin, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Meugev, Chamonix, où le prix de l'immobilier est très cher. C'est un problème qu'on rencontre à Paris. Et justement, il y a des coins, dans ces coins-là, les prix immobiliers sont quasiment équivalents. C'est une magnifique région. C'est exactement ça. Et moi, par exemple, qui n'est pas forcément des grands moyens par mes parents, ce genre de choses, j'ai une incapacité à pouvoir même ne serait-ce qu'acheter dans ma région et sur la terre de mes ancêtres. Et je sais qu'aujourd'hui, j'avais fait un article pour la revue Éléments sur le sujet. C'est quelque chose qu'on a vu aussi au moment du Covid, avec, vous savez, cette reconstitution d'un certain mur de l'Atlantique, comme disait le sociologue Christophe Guy, lui. C'est-à-dire, il y a eu un exode des urbains sur les côtes. Ils ont acheté des résidences secondaires, ce qui a fait augmenter le prix de l'immobilier. Le prix immobilier faisant, toutes les populations enracinées, ou entre guillemets, les classes moyennes et les classes populaires, ont dû revenir dans les terres à l'intérieur et donc parfois loin de la terre où leurs ancêtres étaient nés. Donc là aussi, on voit que même cette notion d'enracinement, s'il y a un caractère un peu éthéré, on voit qu'il y a vraiment quand même une prise matérielle et réelle, si je puis dire, directe. Donc là aussi, c'est des questions qui sont à mon avis intéressantes et qui brassent, oui, toute cette notion d'expatriation et ce genre de choses. Alors, Marc Huillon, avant de, voilà, je pense qu'on, là-dessus, on ne va pas vous mettre d'accord forcément, mais je voulais vous parler tous les deux de cette fuite des cerveaux. Parce qu'il y a donc émigration et immigration, on perd des plus pour récupérer des moins, si vous voulez. Donc il y a un niveau d'études des Français expatriés qui partent de la France, 70% sont diplômés du supérieur, 38% des bacs plus 5, seulement 4% sans diplôme et on importe des personnes qui, pour le coup, sont en majorité sans diplôme. Donc finalement, Marc Huillon, aujourd'hui, vous voyez bien que l'expatriation est mauvaise pour la France, parce que donc, dans cet échange de population, finalement, on importe des, on exporte des bacs plus 5, on importe des bacs, enfin, pas de bacs, tout simplement. Oui, tout à fait. C'est très triste, mais malheureusement, c'est une conséquence de la politique française. Voilà, si on avait d'autres gouvernements en place, vous savez, depuis que je suis étudiant, j'ai entendu tellement de personnes qui m'ont dit, je me casse parce que, voilà, ceci, cela, parce qu'ils ne sont pas satisfaits des résultats aux élections et des opportunités pour Sénégal en France. Si on avait d'autres politiques, on créerait davantage de jobs en France et beaucoup plus de Français auraient des opportunités. Donc, il y a un côté patriote à avoir, mais après, si vous avez une bonne opportunité à l'étranger, vous gagnez plus d'argent, vous payez moins d'impôts et en plus de ça, vous avez une expérience. Et en plus de ça, vous pouvez très bien vous dire que vous partez seulement pour 2-3 ans. Après, vous revenez en France avec une certaine expérience et vous rendez encore plus service à la France. Donc, ça peut être temporaire. Moi, je me rappelle que j'étais étudiant, j'étais en école de commerce. La plupart des étudiants en école de commerce, parce que c'est un petit peu la nature des études, veulent partir à l'étranger, mais pas forcément pour s'expatrier, pour y rester longtemps. Ils veulent une expérience. Ils veulent déjà faire un stage, un échange universitaire, et revenir en France et servir leur pays, leur entreprise, leur entreprise familiale, peu importe. Mais ils veulent acquérir des compétences à l'étranger. Donc, vu comme ça, à travers juste des chiffres, c'est vrai qu'on importe des BAC moins 5 et qu'on fait fuir des BAC plus 5. Mais ça, c'est juste une conséquence de la politique française. Quelque part, je dirais qu'on a un petit peu ce qu'on mérite. Rodolphe Kert. Oui, je serais absolument d'accord. Ça ne sert à rien, à mon avis, de, par exemple, de prendre quelqu'un qui est parti, et donc qui est pour l'expatriation et le traité de tête. Je pense que c'est contre-productif. Là où il a raison, Marc Guyon, c'est qu'il faut absolument mettre le doigt sur les structures, en fait. Qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de partir ? C'est là où c'est intéressant. Et là, ça nous renvoie des dessinés en arrière. Il y a les travaux de Pierre Vermeuren qui sont vraiment éclairants sur le sujet. Il montre bien qu'il y a toute une politique, entre guillemets, économique qui s'est couplée à une politique immigrationniste, qui fait que depuis des années, on détruit notre tissu industriel. On projette, entre guillemets, notre économie dans une économie du tertiaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour du tertiaire ? Il faut des services. Qu'est-ce qu'il faut pour des services ? Il faut de la main-d'œuvre pas chère et corvéable à Merci, si je puis dire. Donc, on fait venir de l'immigration en masse. Et aussi, à partir du moment où on passe d'une économie productive d'industrie à une économie de consommation, parce qu'il faut qu'on fasse tourner l'économie en France, si je puis dire, justement, il faut cette espèce de sous-prolétariat qu'on va gorger d'aide, de ce genre de choses, pour que les gens consomment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand les grands patrons ou quand les promoteurs de l'immigration disent qu'on va faire venir une immigration de travail, c'est absolument faux. C'est une immigration de consommation qu'on fait venir. C'est absolument pas la même chose. Et justement, il faut opposer un discours négatif, entre guillemets, qui combat cette idée. Il faut évidemment promouvoir une économie, entre guillemets, de la réindustrialisation. Il faut aussi reavoir une politique, si je puis dire, souverainiste de fermeture de frontières, de protectionnisme de certains secteurs, notamment stratégiques. Et aussi, c'est aussi l'impensé, et à mon avis, c'est pour ça que l'expatriation, c'est un sujet intéressant, parce que ça ouvre sur mille perspectives. C'est bien évidemment la question de la natalité. Il faut que les enfants, aujourd'hui, que le peuple autochtone et le peuple souche, entre guillemets, puissent refaire des enfants. Et pour qu'ils puissent refaire des enfants, il faut qu'ils soient dans un environnement protégé, il faut qu'il y ait accès à la propriété. Il y a eu un reportage récemment sur Envoyé Spécial, où il montrait la difficulté que rencontraient les jeunes couples aujourd'hui à guérir la propriété. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il faut relancer. Mais bon, comme l'a très bien dit Marguillon, aujourd'hui, on a un État qui fait absolument le contraire, et qui est un ennemi, il faut dire le mot, qui est un ennemi du peuple français, et qui fait tout pour avouer ce remplacement de peuple, qu'on ait cette destruction de notre tissu industriel, et même l'effacement de la nationalité française et de la nation française. Parce que Marguillon, justement, vous critiquez la politique française, mais ce qu'on va vous dire, si vous critiquez la politique française, il faut être sur place, il faut être en France, et puis il faut essayer de changer votre pays de cœur de l'intérieur. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Les deux sont possibles. On peut essayer de changer les choses sur place quand on va tracter sur les marchés, et ça, je ne peux pas le faire depuis l'étranger. Mais depuis l'étranger, je peux faire ce que beaucoup ne font pas depuis la France, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à savoir que les expatriés votent. On peut être pour, on peut être contre. Enfin, moi, j'entends des voix dire que les Français qui sont partis n'auraient plus le droit de beauté, etc. Bon, je ne suis pas d'accord, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ainsi. Et il y a un vote important des expatriés qui est environ 2 millions d'électeurs. Je pense que ça fait quand même presque 5% de la population. Mais en fait, c'est quand même pas négligeable. Donc, en fait, je continue à mener le combat depuis l'étranger, et selon mes compétences et mon profil. Voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de votre profil. Si vous êtes, par exemple, d'une famille d'agriculteurs où vous produisez des huîtres, du vin, du foie gras, et que vous voulez partir à Hong Kong, j'ai des amis qui ont des restaurants bretons. Voilà, et donc, ils contribuent au rayonnement de la Bretagne à Hong Kong. Et je mange à Hong Kong des huîtres importées de France. Et voilà, donc, en fait, depuis l'étranger, on enrichit les producteurs français. Donc, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Par contre, si vous n'êtes pas dans ce genre de profil, ce n'est pas une tradition de votre famille. Vous êtes journaliste, vous êtes obligé d'être en France. Vous n'allez pas être journaliste français à l'étranger, ou alors dans un magazine spécifique francophone pour les expatriés. D'ailleurs, oui, même les journalistes, vous pouvez. Et voilà, selon votre profil, il faut voir quel est le meilleur moyen pour vous, à la fois de servir votre patrie, parce que la patrie, c'est la France, et moi-même, expatrié, ma patrie reste la France. D'ailleurs, petite parenthèse, pour moi, le mot expatrié, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit en dehors de sa patrie. On peut être immigré et expatrié, mais un immigré n'est pas forcément expatrié. Donc, en fait, à partir du moment où les immigrés viennent en France et prennent la nationalité française, ils ne sont pas expatriés. Moi, je suis certes un immigré, mais je suis un expatrié à Hong Kong parce que je ne souhaite pas prendre la nationalité chinoise, et ma patrie, ça reste toujours la France. Et je compte revenir un jour pour trouver le bon moyen. Ça dépendra peut-être des élections, ça dépendra, on verra. Mais en tout cas, je pense que chacun mène le combat qu'il peut selon ses atouts et ses ressources. Alors, je voulais vous parler maintenant de l'insécurité, notamment qu'il y a en France. Donc, voilà, on en parle régulièrement dans cette radio, une insécurité croissante. Et puis, je vais vous parler de ces tags antisémites qui ont été retrouvées. On a retrouvé aussi des croix gammées à Lyon. Il y a une femme juive qui a été poignardée à Lyon. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on pense que c'est un acte antisémite parce qu'il y avait une croix gammée qui a été mise sur son immeuble. Et il y a un article sur Europe 1 qui est apparu il y a quelques jours. C'est le titre « La Corse, nouvelle terre promise pour les Français de confessions juives » parce qu'il y a eu une montée des actes antisémites depuis l'attaque du 7 octobre. Et beaucoup de Juifs partent en Corse après les attentats aussi. Évidemment, en 2012, Mohamed Merah, cette école juive où des enfants, des petits-enfants ont été tués à bout portant par le théoriste Mohamed Merah. Il y a aussi les Juifs qui ont fait l'habillat, c'est-à-dire partir de la France pour aller en Israël. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus compliqué. Vous comprenez ça, l'idée de Rodolphe Karte, notamment pour nos compatriotes de confessions juives, de partir parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité par rapport à leur religion ? Bien sûr, mais c'est une situation de repli, si je puis dire. Et comme d'hab, on gère non pas les causes, mais les effets, les conséquences. Donc là, à mon avis, le propre justement du politique, c'est d'aller s'en prendre aux causes et non pas aux effets. Bien évidemment, dans la politique rapide, dans le court terme, il faut s'en prendre aux effets, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut vraiment aller arracher, si je puis dire, le mal à la racine. C'est là où c'est vraiment intéressant. Et par exemple, je faisais mention du problème des logements, notamment vis-à-vis de l'expatriation. Mais aujourd'hui, si vous avez toute une masse aussi et une espèce d'exode comme ça en Corse, ça va reproduire les mêmes problèmes de logement pour les jeunes corses. Et je sais que c'est déjà quelque chose qui se passe pour eux. Donc, est-ce qu'on a tout intérêt à promouvoir ce genre d'initiative ? Je ne pense pas forcément. Et même moi, par exemple, je suis à moitié d'origine portugaise. Mes grands-parents sont venus aussi en France pour travailler, notamment dans les usines en Lorraine. Et donc, moi, j'ai bien vu, par exemple, un pays que je connais bien avec le Portugal. Vous savez, à un certain moment, le Portugal avait un tarif fiscal très intéressant, notamment pour les jeunes retraités. On a eu, par exemple, tout un exode de retraités français au Portugal. Et bien, ça a recréé les mêmes problèmes, en fait. À chaque fois, les Portugais, sur place, avaient du mal à se loger ensuite. Et ça a créé d'énormes problèmes au niveau sociaux. Alors, bien évidemment, les Français ont amené une certaine manne d'argent, ce qui a profité aussi à certains locaux, si je puis dire. Mais donc, oui, on va retomber sur ces problèmes. Et là, c'est un peu l'évocation que je faisais vis-à-vis des travaux de Pierre Vermeuren. Et là aussi, ça peut être que ça renvoie à mon livre sur le débat identité-souveraineté. Évidemment, en fait, on a un constat commun entre identitaire et souverainiste. C'est que, bien évidemment, les loups, entre guillemets, sont dans la bergerie. Mais là où les souverainistes vont avoir une vision politique, à mon avis, un peu plus profonde, c'est qu'ils vont dire, oui, mais qui a enlevé la frontière et la barrière pour que les loups puissent rentrer dans la bergerie ? Donc, voilà. Et donc, le but d'un souverainiste, entre guillemets, déjà, c'est de remettre des frontières et de remettre des barrières. Et ensuite, c'est de s'occuper des loups, si je puis dire, pour que la bergerie puisse revivre dans un environnement paisible. Donc, oui, voilà. Évidemment, moi, je peux comprendre nos compatriotes de confession juive qui se sentent en insécurité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à mon avis, c'est une situation de repli qui va faire apparaître d'autres problèmes s'ils envisagent cette expatriation, notamment en Corse. Marc Guyon, justement, là-dessus, sur l'insécurité grandissante en France. Est-ce que ça fait partie de votre décision de partir ou pas forcément ? Ou alors, est-ce que vous avez notamment des compatriotes aussi expatriés qui vous ont parlé de l'insécurité en France ? Oui, oui, tout à fait. Généralement, ce n'est pas le seul critère. Le cas des Juifs, c'est un cas, on va dire, un petit peu extrême parce qu'ils sont vraiment attaqués pour ce qu'ils sont. Et bien, ça, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis des dizaines d'années. Mais en tout cas, pour les expatriés, ça peut être une des causes principales ou ça peut être une cause secondaire et ça peut être aussi une cause qu'on découvre plus tard. Je connais des Français qui sont à Hong Kong, dans d'autres villes très sûres. Au début, ils n'y allaient pas pour l'insécurité. Finalement, quand ils rentrent en France, ils découvrent l'insécurité ou alors autre chose. Ils prennent le métro, ils voient que c'est tout pourri, c'est ça, ça sent la piste, etc. Finalement, ils ont l'impression de rentrer en France. Quand ils rentrent en France, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir, mais ils ont l'impression de rentrer dans le tiers-monde. Alors quand ils sont à Hong Kong, à Dubaï ou ailleurs, les métros sont propres, ils sont sûrs, il y a de l'ordre, de la sécurité. Donc parfois, on découvre ce certain confort qu'on n'imaginait pas avant parce qu'on ne se sentait pas forcément en insécurité. Donc il y a ceux qui le sentent et qui partent pour ces raisons. Mais après, il y a ceux qui le découvrent après, une fois qu'ils sont expatriés. Et en fait, je connais des Français aussi qui ont été obligés de rentrer en France parce qu'ils ont perdu leur travail, ils n'ont plus de moyens, etc. Et quasiment tous m'ont dit que c'est difficile, c'est très difficile de rentrer en France parce qu'on n'ose pas faire certaines choses, on n'ose pas sortir le soir, c'est compliqué, même tous les magasins sont fermés. En fait, ils ont l'impression de vivre au ralenti. Et donc, il y a pas mal de choses à se rendre compte quand on va à l'étranger. C'est pourquoi je pense que quand on s'expatrie, ne serait-ce que temporairement, deux, trois années pour voir ce qui se passe et ensuite pouvoir peut-être plus tard importer certaines idées, ce ne serait pas idiot. Donc, parmi les décideurs français, on aurait besoin de personnes qui s'inspirent un petit peu de ce qui se passe à l'étranger, à Singapour, à Hong Kong, à Dubaï, là où les choses fonctionnent, où il y a de l'ordre, de la sécurité. Ce qui se passe en France, ce n'est pas normal. Et c'est triste pour nous, en tant que expatriés, de voir les nouvelles. Je vois encore ce matin, une dame agressée, je ne sais plus pourquoi, mais tous les jours, il y a un fait divers. Et quand on est à l'étranger, on est obligé de voir ça parce qu'on est dans des groupes WhatsApp, les gens nous envoient, nous envoient, je dis, et là, on a notre vie d'expatrie, on reçoit des nouvelles de France. C'est déprimant. C'est déprimant et on se demande, ça ne donne pas envie de rentrer, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vrai, moi, ma famille aussi. Quand on vote, on se dit que, le tweet que j'ai fait un peu sur une certaine humeur, je me dis, c'est désespérant parce que je pense que ça ne va jamais changer. Et quand Rodolphe parlait de la natalité, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'y croient plus. parce que ceux qui ne votent pas bien, si on peut dire, sont de plus en plus nombreux. Donc, beaucoup sont expatriés parce qu'ils n'y croient plus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils renie leur pays, que quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Et surtout les retraités. Là, on a parlé de retraités. C'est vrai qu'il y en a beaucoup au Portugais, il y en a beaucoup en Thaïlande, il y en a beaucoup au Maroc. Et c'est vrai que ça crée aussi des problèmes locaux sur le coût du logement, etc. Mais voilà, quand vous êtes retraités, vous avez 70 ans, est-ce que vous croyez que dans les 5-10 prochaines années, la France va s'améliorer ? Votre ville est derrière vous. Maintenant, vous voulez profiter de la vie. Les jeunes, peut-être. Voilà, Rodolphe, il veut rester en France, il veut se battre. Il est jeune, il est fringon. Voilà, mais quand vous êtes retraités, vous vous dites, c'est bon, moi je me casse et la France, elle est foutue. Et voilà, je vote. Je vote quand même parce qu'il faut voter. Et même aux États-Unis, par exemple, on sait que les retraités vont plutôt en Floride ou plutôt dans des endroits plus sécures. Rodolphe Karte, là-dessus, on va conclire là-dessus sur justement cette idée de partir. Qu'est-ce que vous répondez ? Finissons sur une note positive. Moi, je souscris totalement au constat de M. Guyon sur l'insécurité, ce genre de choses. le flot d'informations négatives qui nous viennent chaque jour. Alors peut-être, là aussi, il faut savoir sortir aussi de certaines boucles d'informations. Je pense notamment à les réseaux sociaux comme Twitter, comme les boucles Telegram qui nous mettent même les chaînes d'affaires en continu. On sait très bien que les gouvernements ont tout intérêt à maintenir un espèce de stress général pour maintenir aussi les populations sous contrôle. Donc aussi là-dessus, il faut avoir une distance critique, si je puis dire. Mais par exemple, moi j'ai été ce week-end au colloque d'Academia Christiana et là, c'est absolument si je puis dire, revigorant. On voit une jeunesse enracinée, catholicisme enraciné. On voit aussi des groupes associatifs qui défendent la démolition des statues en France, ce genre de choses, qui défendent la culture chrétienne qui, à mon avis, la vérité, qui est un des fondements avec la culture indo-européenne. Bien évidemment, on aura un signe profond, si je puis dire, en tant qu'européen. On a tous ces groupes aussi qui s'opposent à la construction de centres de migrants. On a aussi tous ceux qui dénoncent les drag queens, l'intervention des drag queens dans les écoles. Donc voilà, moi, j'aimerais entre guillemets finir sur une note positive. Dans ma génération, je sens qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors aujourd'hui, ça reste à l'état de magma, si je puis dire, à l'état un peu effervescent. Mais dès qu'on arrivera, à mon avis, à le concrétiser de manière politique, de manière sérieuse, là, à mon avis, il va pouvoir se passer des choses et on pourra peut-être enfin s'attaquer aux vrais problèmes. Merci, merci à tous les deux. Merci, Rodolphe Card. Je rappelle que vous travaillez aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous écrivez pour la revue Léman, Front Populaire et puis je vais rappeler le titre de votre prochain livre. Donc, Feu sur la droite nationale aux éditions de la Nouvelle Librairie. Qui sort demain. Qui sort demain. À la librairie. À la librairie française. À la Nouvelle Librairie. Donc, vous pouvez y aller. Voilà, au Jardin du Luxembourg. Et puis, merci à vous, Marc Guyon. Je rappelle, vous étiez candidat des Français à l'étranger aux dernières législatives et président du CFI Club France Internationale. Mais, et alors, Marc Guyon. Oui, merci à vous.